Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de la gestion des fichiers iPhone, iPod et iPad sous Ubuntu Alors aujourd'hui je vais parler de ce que vous pouvez faire avec un appareil diable briquet Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, la première vidéo que j'ai fait à ce sujet Vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses Alors, tout d'abord j'aimerais apporter une ou deux corrections Alors quand j'ai parlé qu'il fallait un appareil sous Debian Alors je me suis à peu près totalement trompé Bref, ce qui compte ce n'est pas d'être sous Debian Mais plutôt d'avoir libre à une mobile device d'installer sur votre ordinateur Alors il y en a un sacré package, je ne saurais pas vous dire pourquoi Mais il vous faut une de ces choses installées Et c'est le cas par défaut sur Ubuntu 12.10, un truc comme ça Donc LibAliMobileDevice Alors, durant cette vidéo je vais essentiellement vous parler de comment accéder au fichier Jolbreak Et je vais aussi vous parler de sécurité Donc alors pour commencer Alors pour Jolbreaker votre iPod ou iPhone sur Linux Alors maintenant c'est assez simple Donc sur iOS 6, vous tapez Evasion avec un 0 à la place du haut Evasion.com, vous cliquez sur Linux, vous téléchargez Pour iOS 5, cette fois-ci vous allez sur Green Poison Pareil, le dernier haut c'est un 0 Et là vous cliquez sur Linux Alors concernant les tutoriels sur Linux pour le Jolbreak, il n'y en a pas Mais c'est les mêmes que ceux sur Windows ou Mac Donc vous pouvez les regarder Alors, restez calme pendant le Jolbreak Et ça va être la même chose durant ce qu'on va faire Il ne faut pas, on attaque les fichiers système Il ne faut pas faire de bêtises On prend son temps, on ne fait pas de mesures inconsidérées Alors, vous avez déjà le Jolbreak et votre iPod Vous êtes tout content Et à première vue, rien n'a changé Alors oui, j'ai des icônes rondes, des icônes carrées Bref, c'est un thème qui a mal tourné Alors, à première vue, rien n'a changé Vous n'avez toujours pas les droits ici Alors par contre, mauvais choix Vous avez les droits d'écrire à l'intérieur d'une application Je vais vous montrer Hop Application Créer un nouveau dossier Maintenant ça y est, vous avez les droits Yes, génial Bon, en première apparence, ça ne sert à rien Alors, comment accéder au fichier système ? Alors tout d'abord Il y a un petit indicateur qui peut vous montrer Si vous êtes Jolbreak ou pas Quand vous tapez gvsl-l Vous avez deux fois le port numéro 1 Si je ne m'abuse Voilà Une fois Voilà, deux fois le port numéro 3 Ici et ici Alors En fait, les développeurs de Libby Mobile Device Ont déguisé la troisième partition Enfin La partition système Alors je ne sais pas vous dire pourquoi Alors, j'avais essayé de la monter la dernière fois Ça ne marchait pas C'est le port de Alors pour le monter Vous trouverez un fichier dans la description Donc Une fois que vous l'avez télécharé Vous faites clic droit Propriétés Permissions Autoriser l'exécution d'un programme Blablabla Hop Vous double cliquez Lancez Donc vous le lancez Vous recevez une notification En haut à droite Comme quoi Ça c'est monté Alors je le traduis en français Et ici Youpi Imégasier Débrider Alors débrider Ça ne veut pas C'est pas méchant Ça veut tout simplement dire Que votre iPod est Joelbrické Si vous savez Ubuntu En anglais Ça met Joelbrické C'est simplement traduit C'est ça alors Et là Vous avez enfin accès Au fichier système Alors je vous montrerai après Comment lire L'écran en commande Alors Vous remarquerez tout d'abord Que ça ressemble Assez A Linux La partition de Linux Allez mon petit Merci Si vous allez dans la route Linux Vous remarquerez Qu'il y a des choses Qui ressemblent C'est normal Car iOS Comme macOS Est inspiré de Linux C'est un système Unix Alors Alors Qu'est-ce Alors j'aimerais bien Tout d'abord vous parler Des fichiers système Alors Ce qu'il faut savoir C'est que Donc votre iPod est partitionné Ou votre iPhone Il y a une partition système Et une partition application Vous remarquerez Vous remarquerez Mes talents de graphiste Alors Donc la partition système Pèse toujours autant Environ 1,5 giga octet C'est pour ça que Quand vous allez Vous acheter un iPod 8 giga Par exemple Et que vous allez dans Général information Capacité Vous ne voyez que 6,5 giga C'est normal Car il y a les 1,5 giga Donc de partition système Alors c'est les mêmes Surtout Quelle que soit la taille De votre La capacité De votre iProduit Et vous remarquerez Que c'est quand même Plus rentable D'acheter Un 64 giga Bref Moi qui est un peu Alors Parlons maintenant Donc des ports Première vidéo Je vous ai dit Que sur le port 1 Il y avait une partie De vos documents Sur le port 3 Une autre Maintenant parlons du port Donc le port 2 Et le port Qui contient Tous les fichiers système Exécutables Tout Vous ne pouvez pas Le seul moyen Donc de modifier Les fichiers système C'est d'utiliser iTunes C'est par exemple De restaurer Sachant que vous ne le modifiez pas vraiment C'est juste Apple Qui vous en donne l'autorisation Général Alors Cette partition 2 Elle a tous les droits C'est à dire que La partition 2 Peut communiquer librement Avec la partition système Par contre Disons que ce n'est pas Pas possible dans l'autre sens Voilà Donc visitons Cette partition système Alors voilà Donc Apple Aime utiliser tout le temps Les mêmes noms Alors vous verrez Application plusieurs fois Bin c'est pour Binaries C'est les fichiers exécutables Et alors Leur mot préféré C'est quand même Librairie Librairie Vous allez le voir Des centaines de fois C'est impressionnant Donc Tac 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 mon papier Alors on va voir D'abord application Alors dans application Normalement Il n'y a que les applications Que vous ne pouvez pas supprimer Hop vous l'avez pas vu celui là Donc vous voyez les applications Musique Caméra Calculette Appstore Mais vous avez aussi Les applications Que vous ne pouvez pas supprimer Suite au jailbreak C'est à dire Cydia par exemple Il doit être par là Bref Voilà Vous avez Cydia Dashboard SbSetting Il est par là Bref Toutes les applications Système Alors maintenant Si vous voulez Accéder à vos Applications Disons de jeu Vous allez dans Var Alors s'il y a des raccourcis Là vous voyez pas mal de raccourcis C'est à mon avis Pour assurer la rétrocompatibilité Des systèmes Bref Il y a des raccourcis Et c'est pas moi qui les a ajoutés Vous allez dans Var Mobile Là donc vous avez accès A applications Et documents Si vous allez dans Application Oh ça alors C'est En gros La même chose que ça Sauf que les noms Ne sont pas les mêmes En fait Quand vous accédez Par ici Le navigateur Change Et met les bons noms Les bons icônes Bref Ensuite Si vous allez dans Var Mobile Documents Vous retrouvez exactement La même chose Non pas documents Médias Pardon Perdu La même chose Qu'ici Donc Comme je le disais Précédemment Quand vous êtes Depuis port 2 Vous pouvez accéder Au port 1 Et au port 3 Par contre dans l'autre sens C'est pas possible Sans jailbreak Alors Bien Alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer Ah oui Si vous allez dans Etc Enfin Ect Bref Vous avez un fichier Qui s'appelle LaunchD.conf Alors c'est le fichier A ne pas supprimer C'est le grub Si vous connaissez C'est ce qui gère Les fichiers qui s'activent au démarrage Alors je ne vais même pas m'amuser à l'ouvrir Sans faire de sauvegarde sur l'ordinateur Si vous supprimez ce dossier Votre iPod ne redémarrera plus Donc faites le pas En gros Si vous êtes un hacker Votre f c'est d'arriver à le modifier Parce que c'est ce qui permet le jailbreak Ou tout du moins le jailbreak UntouchFed Celui qui vous permet de redémarrer son ordinateur Donc c'est un des fichiers les plus protégés sous AES Pour ne pas dire le plus protégé Alors oui Donc je vous ai parlé des applications système Des applications normales Mais il y a aussi une autre application que je dois vous montrer Donc système librairie Ça alors Encore librairie Et là c'est Core Core service Oui Et là vous avez donc Des applications Comment dire En gros c'est système Mais c'est pas des applications que vous voyez Assistive touch C'est le truc quand vous avez votre Bouton qui est cassé Il y a d'autres choses Farmware update C'est vos mises à jour Voice over C'est le Siri Des iPods Mais il y a aussi quelque chose Qui est assez intéressant C'est à dire L'application springboard.app Alors l'application springboard.app C'est L'application qui vous permet D'ouvrir d'autres applications Par exemple Quand vous changez la langue Vous voyez qu'il y a un petit écran noir Avec quelque chose qui tourne là Qui a l'air assez stupide Et bien c'est l'application springboard.app Qui recommence Alors vous pouvez voir ici Vous avez Absolument Tous les trucs Stupides Mais que vous utilisez tous les jours Sans vous rendre compte Par exemple C'est là-dedans Qui est stocké Voilà Qui est stocké par exemple Votre niveau de chargement de batterie Ou le slider Quand vous Je ne sais pas comment il est en français Quand vous les déverrouiller Il y a un truc Sur lequel vous appuyez Qu'il faut glisser C'est aussi stocké ici Alors je n'ai plus le nom en tête Enfin bref Alors Vous pouvez aussi faire ça Avec iFile C'est-à-dire que vous pouvez le faire Depuis votre iPod, iPhone, iPad L'intérêt de pouvoir le faire Depuis Ubuntu C'est que Vous n'avez pas de problème De mémoire vive Et c'est plus facile Pour modifier des documents Après c'est vrai que Bon que iFile Vous pouvez y accéder Depuis n'importe où Pour faire ça Il vous faut Un ordinateur Mais bon Personnellement Je suis un peu plus rassuré De pouvoir le faire Depuis un ordinateur Alors Maintenant on va parler Sécurité Vous avez peut-être Entendu parler Du SSH C'est-à-dire que Quand vous jailbreakz Votre mot de passe SSH Devient Alpine Et tout le monde vous dit Oui il faut le changer Il faut le changer Mais vous êtes là Pourquoi ? J'en ai jamais eu de problème Alors Je vais vous montrer Comment utiliser le SSH Et pourquoi c'est Super important De changer le mot de passe Alors Tout d'abord Vous connectez Votre iPod Wifi C'est-à-dire que Vous sortez du mot d'avion Je vous l'ai dit Je vous l'aurai dit Et il vous faut Son adresse IP Donc vous tapez ARP-A Ah oui Il faut que Votre ordinateur Soit connecté Sur la même Box Que votre iProduit ARP-A Vous voyez IMEGACIER C'est mon iPod Et une adresse IP Alors là J'ai caché Parce que les adresses Mac De me prendre Des virus Donc vous tapez SSH Route R-O-O-T Arrobase Votre adresse IP Vous collez Alors si vous tapez pas Route At Route Arrobase Le code qui vous sera demandé Je sais absolument pas du tout ce que c'est Donc là SSH Pas SSH Merci Donc là il vous demande un mot de passe Si vous ne l'avez pas changé C'est Alpine Si vous l'avez changé C'est Un autre mot de passe Tac Donc là vous êtes en Ça y est Ça a marché Je suis en route Alors Quoi de neuf J'ai accès Par rapport au dossier A tout ce qui est Exécutable C'est à dire que je peux lancer des exécutables Depuis cette fonction C'est à dire que c'est par ailleurs Les mêmes que Linux ou Ubuntu Tac Nouveau Terminal Là je suis donc sur mon ordinateur Et les commandes sont absolument les mêmes Une fois de plus IOS Basé sur Noyau Unix Donc alors je ne pourrais pas vraiment vous montrer Ce qu'il y a de super intéressant à faire Alors par contre Dans ce qui est Pas intéressant et méchant à faire Ça c'est facile Là il y a un truc kill pour tuer les programmes Dilette Un truc comme ça pour tuer des programmes Enfin bref Ça peut être très très dangereux Si vous n'avez pas changé votre SSH Imaginez tout simplement Quelqu'un sur un réseau public Quelqu'un qui laisse exprès son wifi ouvert Il peut Vous détruire votre Votre machine Il supprime le fichier conf.d Quelque chose comme ça Ou launch.d.conf Voilà Et votre ipod il ne se lance plus Terminé Alors Ça vous me direz c'est un peu compliqué Ah oui Alors pour partir correctement Vous tapez exit Ça y est la connexion c'est fermé Vous pouvez partir d'esprit tranquille Alors il y a un autre moyen de détruire Encore plus rapidement vos fichiers Qui est d'utiliser le FTP Alors l'inconvénient du FTP Par rapport Alors oui Vous allez dans Nouvelle connexion SSH L'adresse ip Le port vous ne mettez rien Identifiant route Ici votre mot de passe Alpine si vous ne l'avez pas changé Connexion Valter Voilà Et là je me retrouve à mon endroit Rappelez-vous quand j'ai appuyé sur LS Mais j'ai accès au route Alors là pour supprimer les fichiers Je ne vous montrerai pas Mais vous appuyez sur supprimer C'est terminé Alors je vous le déconseille C'est vraiment gros ça Pas bêtise Hop là Admin 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 Que de l'admin Alors si vous voulez dans VAR Mobile Mobile Ça y'a pas besoin de jailbreak et pour avoir ça Enfin Alors faites gaffe avec ça Alors l'intérêt du D'utiliser le dossier par rapport au FTP C'est que ça va plus rapide Le dossier utilise quand même l'USB Le FTP, le Wifi Donc pour les gros fichiers c'est lent Après c'est un choix personnel Et aussi l'intérêt du dossier des fichiers C'est que ça marche sans jailbreak Bon Et bien c'est la fin de cette vidéo Alors qu'on ne sait jamais finir une vidéo Je vais vous montrer Comment le fichier Donc Permettant de monter la partition système marche Alors Donc vous tapez LSUSB Moins V C'est à dire que vous écrivez tout Grep I C'est à dire Respectez bien la casse 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 Entrée L'AFC Copier Ensuite Comme dans la vidéo précédente JVS Mont AFC 2.0 Coller 2.3 2.2 Deuxième port Dans la vidéo précédente Comme je n'ai pas jailbreaké Je n'avais pas pu la monter Et là dans l'an Hop Et la magie a opéré Il apparaît Je veux le démonter Même chose Voilà Disparu Bon et bien merci d'avoir regardé Si vous avez des questions N'hésitez pas à poster un commentaire Allez A la prochaine A la prochaine ain